Bonjour, aujourd'hui on va parler du père de Meghan Markle, Thomas Markle. Il vient de donner une interview à un tabloïd anglais, je ne vais pas vous dire lequel. Interview dans lequel il parle de son anniversaire, il va fêter ses 80 ans. Il commence d'abord par dire qu'il n'est pas trop attaché aux anniversaires, mais que ses 80 ans sont un peu plus difficiles que les autres parce qu'il ne parle pas avec sa fille. Ça fait déjà six ans qu'il ne lui parle pas, donc je ne vois pas pourquoi celui-ci serait plus difficile que les autres. Donc il explique en fait qu'il aurait aimé que sa fille le contacte. Mais si vous pensez que cette interview, c'est une interview pleine d'excuses, demandant pardon, non, ce n'est pas ça. C'est plutôt une interview attaque, n'est-ce pas ? À la rigueur, s'il ne veut pas présenter des excuses à Meghan Markle pour avoir collaboré avec toutes les personnes qui voulaient la détruire, il aurait quand même pu rester neutre, mais non. Dans cet article, il recommence ses attaques. Ce sont les mêmes choses qu'il avait dit auparavant, c'est-à-dire pourquoi je n'ai pas rencontré le prince Harry, pourquoi je ne parle pas avec Meghan, elle m'a abandonnée, elle a abandonné la famille royale, pourquoi elle attaquait la famille royale. Le roi Charles devrait me contacter, comme si on va discuter de ce qui se passe vraiment, peut-être qu'il a des réponses aux questions que je me pose sur le pourquoi, du comment. Je veux voir mes petits-enfants, même s'il y a d'autres petits-enfants que je n'ai toujours pas vus, qui sont dans la trentaine, qui sont les enfants de Samantha, que Samantha elle-même ne voit pas. Donc vous voyez le degré de toxicité. On parle d'un homme qui ne voit pas des petits-enfants qu'il a depuis longtemps, qui sont des adultes, mais qui demande d'avoir d'autres petits-enfants. C'est bizarre. Mais apparemment, Meghan Markle est un grade qui a tout fait pour elle. C'est tout à fait normal, c'est de pair. On ne demande pas à ses enfants de repayer ce qu'on a investi, vu qu'on les a amenés dans ce monde, pour ceux qui oublient. Elle ne doit rien à Thomas. C'est Thomas qui a mis Meghan dans ce monde. Enfin, c'est sa maman, mais il a contribué quand même. C'est le géniteur après tout. Donc quand on s'occupe d'un enfant, on ne lui demande pas de rembourser, on ne lui demande pas d'avoir une certaine reconnaissance. Les enfants, on les amène dans ce monde par pur égoïste. Ils ne vous ont pas écrit une lettre en vous demandant de les mettre dans ce monde. Donc ils ne vous doivent rien. En tout cas, moi personnellement, envers mes enfants, je leur dis, la seule chose que vous ne me devez, c'est le respect, mais je ne vous demande pas de me repayer tout ce que j'ai investi en vous. Je dis investi parce que c'est ce que certains parents disent. J'ai aimé vous avoir dans ce monde. Ce serait bien si vous continuiez à votre façon. Il faut facilement donner une bonne éducation à vos enfants si vous l'avez, mais je ne vous demande pas de repayer ce que j'investis, entre guillemets, que ce soit pour vous envoyer à l'école, pour vous nourrir et tout ça. Et par contre, c'est ce que les gens disent du père de Mégane. Elle ne lui doit rien. Il a fait ce que tout père doit faire parce que c'est sa responsabilité, vu qu'il a contribué à l'amener dans ce monde-ci. En tout cas, j'ai lu cet article-là pour qu'on ne lisait pas. Je suis tombée dans le piège. Il y avait un bon titre et ça m'a énervée. J'ai cliqué dessus. Mais je vous assure que je ne le fais pas tout le temps. Et j'ai cliqué dessus parce que de toute façon, je voulais faire une vidéo. Voilà, c'est nul. Il n'y a rien de nouveau. Au moins, s'il avait été un peu moins sur la défensive, qu'il avait de plus d'excuses ou alors être un peu humble. Mais non, ce n'est pas le cas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada